Salut à tous c'est Kino et aujourd'hui je pense qu'il est temps de crever l'abcès. Si vous vous baladez un minimum sur internet vous devez savoir qu'une guerre fait rage entre deux camps. Ceux qui disent pain au chocolat et ceux qui disent chocolatine. Qu'est ce qu'il y a à voir avec allo vous allez me dire ? Et bien absolument rien. Mais pour clore définitivement ce débat nous allons voir comment les convenantes appellent cette viennoiserie. Pour ce faire nous allons fonctionner simplement. Voici une carte de la France. Il est indiqué ici en bleu les zones minoritaires qui emploient le terme chocolatine. Et suivez bien s'il vous plaît parce que c'est important. J'ai noté que nous prenons en exemple la France parmi tous les pays francophones pour plusieurs raisons. D'une part je ne sais pas comment cette viennoiserie que je n'aime pas soit dit en passant s'appelle en Suisse, en Belgique ou même encore au Canada. Et que je ne préfère pas me renseigner de peur que ça casse mon trip en fait. De plus quand on regarde une carte du monde comme vous pouvez voir à l'écran on voit parfaitement bien que la France est le centre du monde. Donc le choix d'écarter tous les autres pays est logique. Reprenons revenons à nos moutons. Voici à présent une carte de la galaxie tirée de l'univers d'Alo. Où nous pouvons distinguer clairement les lieux de vie des différentes races et peuples. Nous allons par un effet très adroit de montage superposer la carte de la France sur la galaxie. Et je vous laisse découvrir quelle race des covenants emploie le terme chocolatine. Aucune ! En revanche on peut malheureusement constater qu'au 26e siècle la majorité de l'humanité se sera convertie au terme chocolatine. Alors pour le coup heureusement que les covenants sont là pour relever la barre. En tout cas nous pouvons malgré tout constater que la planète Côte d'Azur refuse le terme chocolatine dans laquelle la Terre et Riche sont tombés. Nous résisterons toujours face à l'oppresseur ami du Sud-Est. Mais nous pouvons remarquer également que les potentiels habitants d'Onyx ou de l'Arche évitent totalement le conflit en n'en mangeant pas. Et regardez bien aucune espèce ne vit dans la zone consanguine. C'est comme si la galaxie esquivait cette zone. C'est beau. Enfin au 26e siècle plus personne ne procréera avec son cousin, son frère, sa soeur ou même son père. Et c'est pas mal. J'espère avoir résolu ce conflit malgré que le résultat ne me plaise guère. N'hésitez pas à indiquer en commentaire votre camp dans cette lutte sans merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez les mots de la fin. Viva l'eau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501